Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, vraiment, qu'est-ce que ça me fait plaisir ? Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça me fait. Donc merci du fond du cœur à tous d'être là et je vous invite à suivre cette démonstration de peinture acrylique. Regardez, je pense que ça va vous plaire. Passez une excellente journée, à très très bientôt. Alors, pour la réalisation de ce prochain tableau, les amis, voici l'idée. J'ai quatre petits cartons entoilés ici que j'ai recouverts avec un swipe et une peinture acrylique fluide. Je vais les positionner comme ceci sur cette toile que j'ai recouverte de jaune soleil. Ça, c'est un petit coucou pour Fred. Et l'idée, c'est de venir ensuite à poser des petits plots de colle de façon très géométrique. J'ai donc utilisé une petite feuille avec des petits carreaux et je fais mes repères au stylo, ici et là au niveau des triangles. Je vais le faire également à cet endroit-ci et ensuite, je viendrai poser mes plots de colle. Allez, en route ! Je vais attaquer par le carré central. Sur toute la périphérie, je vais mettre des plots un peu plus gros et au centre de plus petits. Je vais mettre des plots un peu plus gros et au centre de 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 plus gros. Je vais mettre des plots un peu plus gros et au centre de plus gros et au centre de plus gros et au centre de plus gros. Parfait ! Mes gros plots sont tous en place, mes plots moyens sont en place également et puis là, je vais vous montrer. Je termine, il me reste cette petite ligne avec les tout petits plots. Alors, les tout petits, encore plus que les gros, il faut vraiment les travailler en appuyant à peine sur la gâchette. Hop là ! Et hop ! Je fais des petits roues comme ceci pour bien terminer la boule, pour qu'elles ne partent pas sur le côté. J'ai décidé ici que ce serait le doré qui viendrait habiller cette partie centrale. Et par contre, pour les parties extérieures, je vais repartir sur cette couleur-là qui va bien contraster avec le jaune, qui est la couleur vert-bleu, qui est une couleur très élégante, qui va bien se marier et qui va bien marquer ici. C'est un, deux, trois, quatre triangles. Allez ! Je mets en place le bleu vert. Je vais prendre mon temps, je le fais et je vous montre à la fin de la première couche. Ok ? Allez, à tout à l'heure ! Voilà ! Ma première couche pour le vert est en place. Je vais maintenant mettre une deuxième couche qui sera moins longue. Là, j'ai passé un peu de temps. Je vais passer un peu moins de temps, mais mettre vraiment une deuxième couche, voire une troisième. Allez ! J'y vais ! En général, je trouve que les choses, quand elles sont trop simples, manquent de relief, de saveur. Et en peinture, c'est un peu pareil. Alors là, vous ne le voyez pas bien, mais j'ai ajouté sur le vert, là que je viens de terminer, sur la peinture vert émeraude, j'ai ajouté des petites paillettes comme ça. Alors, de la façon suivante, c'est tout simple, je prélève un peu de paillettes sur mon pinceau. Est-ce que vous voyez bien ? Oui ! Et ensuite, je viens chercher avec mon pinceau un peu de ma peinture. Et tout simplement, je viens apposer du coup mes paillettes sur mes petits plots avec ma peinture qui sera le liant qui permettra aux paillettes de tenir une fois la peinture sèche. Ça donne du relief, de l'éclat, de la matière et puis ça enlève un peu l'uniformité que j'avais sur cette couleur verte qui est superbe, mais qui était un petit peu fade finalement. Donc voilà, une idée supplémentaire. N'hésitez pas à faire ça chez vous, c'est vraiment un petit plus pour vos peintures. Alors, c'est le moment pour moi de venir coller mes petits cartons en toilette ici, les quatre cartons, les mettre en place définitivement. Et après, je verrai. J'hésite vraiment. Est-ce que je refais quelque chose ici pour donner ce côté plus rectangulaire à l'ensemble ? Ou est-ce que je laisse cette forme un peu originale ? Bon, j'avoue que pour l'instant, je ne sais pas encore. Allez, je vais déjà coller les petits cartons et puis après, je verrai. Voici pour la touche finale de ce projet. Simplement, je vais terminer ce tableau avec deux fines bandes ici, dorées. Et je viendrai d'ailleurs confirmer tout l'encadrement en doré également pour donner la dernière petite touche élégante à ce tableau. Voilà, c'est parti. J'ai bien mis en place ma bande dorée, mais après réflexion et après séchage, il apparaît que le doré sur le jaune n'est pas suffisamment contrastant. Je vais donc ajouter ici une bande de couleurs vertes sur toute cette longueur-ci et de l'autre côté, bien évidemment, aussi. Voilà les amis, ce tableau est maintenant terminé. J'ai simplement ajouté au centre, au niveau des plots vraiment les plus petits, au centre qui sont dorés, quelques petites paillettes. Je vous ferai quelques gros plans pour vous montrer. Je vous attends sur les commentaires. Je vous dis à très, très vite pour de nouvelles expériences. À très bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501